oui est ce qu'on peut me rassurer qu'on est connecté tout ça est ce que vous pouvez me rassurer sur le son sur la qualité du son s'il vous plaît oui jacques sèche christian bonsoir sèche yannick c'est doux s'il vous plaît donnez vos lieux de localisation comme ça je viens de vous chercher oui joris c'est de quelle ville stéphane franclin c'est quelle ville il arrive qu'on a pas beaucoup de temps on va on va on va commencer le direct il ya deux sujets très importants qui seront abordés dans ce direct très rapide premier sujet qui concerne l'andri bonsoir c'est bonsoir c'est oui je vois que c'est simple 5 sur 5 très bien alors nous allons avoir deux grands sujets rapides nous avons d'abord la guerre au nord ouest au sud ouest et la question des militants et des sympathisants du mrc du président maurice camto et voilà les deux sujets qui nous allons aborder donc je suis là devant j'ai changé de lieu vous pouvez le remarquer pour respirer un peu plus nous aurons une heure de temps d'échanges important donc alors de toronto je vous salue il aï de moi et tourna bourgouane m'compo oui distributeur jack bonsoir bangladesh vous êtes du bangladesh mendon bonsoir douala bonsoir italie bonsoir japon bonsoir turquie bonsoir alors je vois tout le monde entier réuni parce que ces sujets seront très important je voudrais que vous partagez parce que maintenant je vais dire des choses qui ne vont pas arranger les gens lionel doux s'il vous plaît cédric doux e gaspard de quelle ville terry landry médias nous sommes à l'écoute de quelle ville héritier cash quelle ville donc on va se connecter rapidement on va parler de deux sujets importants premier sujet sur la guerre au nord ouest au sud est deuxième sujet sur mon rapport au mrc je vais clarifier c'est une situation suite à la polémique qui a eu hier soir où j'annonçais que au calais bodé était ce que vous avez lu quoi je vais clarifier là dessus mais avant cela je voulais d'abord aborder la question de la guerre au nord ouest oui bonsoir du val papouasie ah bonsoir vraiment je suis entouré de comment va ton gars de banque oui bon alors on parle je vous ai demandé la ville vous êtes où gander et voilà léonel yandé oui jésus nuance bonsoir donc excusez je suis dans un décor tout particulier mesdames et messieurs je vous ai convoqué pour deux sujets je veux dire suffisamment nombreux donc on peut on peut commencer premier sujet la guerre nord et sud est je voudrais dire à ceux qui nous suivent à vous tous qui nous suivez que cette guerre est menée contre le cameroon cette guerre est menée contre notre développement cette guerre est menée pour nous asservir il est question qu'on le comprenne tous lorsqu'on vous donne les mots d'ordre nous qui sommes considérés comme des lumières nous qui avons fait un peu l'école pour voir pour creuser pour entrer dans le cerveau des gens qui veulent nous dominer on vous dit des situations sachez que on n'invente pas donc ce soir il doit vous dire que soit le gouvernement actuel de ce pays est en complicité avec les forces étrangères pour nous dominer pour nous faire perdre notre indépendance nous avons acquis de haute lutte avec les gens comme oum niobé soit ils ne comprennent rien et ils nous perdent le temps des nouvelles qui nous parviennent du front personne n'a obligé le président de la république à déclarer la guerre à nos frères et soeurs du nord ouest du sud ouest il a pris sur lui d'un retour d'un voyage en france de déclarer la guerre à nos frères et soeurs du bamenda du southern cameroon la première chose que je voudrais dire ici c'est que ceux qui sont considérés comme ses conseils à la sécurité ils ont pris sur eux de d'engager le pays avec des petits intellectuels alimentaires que vous connaissez tous les méons les femmes et donc toute la bande de nous amener dans une guerre bête et ils nous ont dit ce sera 50 ans je peux vous dire ce soir vu les informations que nous avons du nord ouest sud ouest vu les informations que les militaires nous donnent c'est que le pays est en danger il manque de matériel si vous voulez donc tuer les gens il vous manque le matériel si le président de la république dit qu'il va faire la guerre maintenant on dit qu'il n'y a même pas les il n'y a pas les il n'y a pas les il n'y a pas les munitions je voudrais donc interpeller tous les cameroonais pour qu'ils fassent question ce gouvernement excusez moi je suis vraiment en colère parce que quand on voit ce qui se passe quand on voit le niveau le degré des bêtises dans laquelle les gens sont engagés ils engagent nos enfants ils engagent aux petits enfants ils engagent sur l'avenir du pays je suis ici à yaoundé je suis ici à côté du palais les gens sont là ils passent avec des grosses ingrées ils ne comprennent pas l'ampleur du désastre qui se passe au nord ouest sud ouest et nous ont promis 50 ans de guerre et avant même cinq ans nous sommes à cinq ans maintenant il a manqué même les munitions si vous voulez tuer les gens équipez vous quand même en conséquence ce sont nos frères qui qu'on est en train de donner comme les chers à canon tous les gens qui sont là bas qui se battent là tous ces gens sont nos frères nous on est en train de monter nos frères contre leurs propres frères et on ne leur donne même pas les armes pour se défendre comment va on gagner cette guerre je dois vous rappeler que les ambasiniens les indépendance forces les gens qui ne sont pas en train de lutter pour sauvegarder seulement leur petit corps ils luttent pour la liberté tout homme qui lutte pour sa liberté qu'elle soit fondée ou pas s'il a le sentiment de lutter pour sa liberté pour sa dignité personne ne peut le vaincre donc la guerre qui est engagée contre les frères et celles nord et sud est perdue d'avance donc tous les morts là sont inutiles il faut que le président de la république comprenne ça très bien et j'insiste là dessus parce que depuis quelques jours les militaires sont écrasés littéralement quand j'ai dit cette guerre est menée contre le peuple camerounais on ne croit pas mais sachez que c'est le 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 subterfuge qu'utilise nos ennemis cachés à l'étranger ce que vous appelez le parti les partenaires économiques les amis du cameroun la france et tous les autres utilisent dans cette guerre pour nous diviser il faut que le président de la république peint sur lui de comprendre cela sinon ce sera assimilé de la haute trahison bien évidemment je peux comprendre les subtilités mais lorsque on voit les images du déclenchement de la guerre lorsqu'on voit les conditions dans laquelle vous allez me dis non ils ont essayé de négocier ça n'a pas tenu pourquoi cette rapidité aller dans la l'affrontement armé nous avons vu tous des images nous avons tous vu les images de ce qui se passe sur terre nous avons vu les défis nous ça bastonner les gens qui font la guerre maintenant au nord ouest sud ouest il suffit parfois qu'un homme passe à côté de sa femme il tire sur la personne quel que soit le landier la personne policier il s'en fout il tire il tue voilà les gens qui sont là maintenant qui font la guerre au nord ouest qui encouragent la guerre qui sont les présents qui sont les directeurs du semil ils tirent sur les gens parce qu'ils sont seulement passés à côté de leur femme par contre eux ils vont entrer dans les cuisines des gens au nord ouest et on ne veut pas que les gens réagissent donc vous allez violer les soeurs des gens vous allez tuer les gens les soeurs des gens les femmes des gens vous allez les violer et vous ne voulez pas que les gens réagissent j'imagine ces gens là si les gens venaient envahir leur leur village ce qu'ils allaient faire les gens qui sont capables de tirer sur les femmes de tirer sur les des gens parce qu'ils sont ils sont ils sont de sortir ou de coucher avec leurs femmes vous voyez comment les gens réagissent ils tirent sur ces gens là ils tirent sur les policiers et l'étude mais là nous sommes dans une situation où déjà entrez dans les cuisines des gens ils violent tout le monde ils font de bord on a vu les images je demande au président de la république de qu'on reconsidère sa position les nouvelles qui nous viennent du nord ouest sud ouest font fraude et on ne peut pas rester ici vous tous qui êtes là les francophones là vous êtes silencieux la vie est belle vous allez manger le maïs les villageois vont manger le vaïs on les tir du village là bas de l'ouest on les fait nommé ministre demi-ministre et ils sont en train de narguer les gens et c'est le président de la république qui est coupable ça il faut que cette guerre s'arrête tant que cette guerre ne s'arrête vous savoir que on va hausser le ton contre les institutions de cette république et je dois dire l'autre chose c'est que sachez les gens du gouvernement suivez moi très bien d'ici cinq ans vous avez fait la guerre pendant 50 ans sachez que d'ici cinq ans beaucoup de gens même des francophones seront dans une situation où ils vont commencer à douter même du cameroun et nous aurons le choix nous d'opter pour d'autres nationalités même la nationalité en basonienne je le dis c'est très grave ce qu'il dit nous allons choisir la nationalité en basonienne si vous n'arrêtez pas cette connerie que vous avez commencée au nord du sud ça ne va pas continuer ça ne doit pas continuer le président de la république s'il est vraiment chef des forces des armées il doit comprendre que le message que les nos militaires envoient du front doit les doit l'interpeller on doit tout faire pour un dialogue inclusif maintenant c'est le message que vous voulez envoyer au président de la république je ne veux pas parler beaucoup aujourd'hui on ne peut pas accepter que les gens sont tout déjà un compétent des gens sans coeur comment vous fait voir comment on égorge les enfants d'autrui comment on tue les enfants d'autrui comment on est en train de piéger nos forceaux soldats comme des comme des chiens comme des rats et les gens sont silencieux je veux que cette guerre s'arrête et sinon moi je serai je peux vous dire déjà maintenant je serai le premier philosophe de la nationalité en basonienne je vous le dis je vous le dis ce soir parce que c'est la bêtise absolue et les blancs se moquent de nous avec tout ça où est ce que vous voulez avoir le développement et c'est les mêmes gens qui encouragent le président de la république à engager les guerres contre nous contre le peuple c'est les mêmes gens qui font des rapports aux services secrets éclangés vous croyez qu'on est ignorants de tout ça et vous nous dit que vous allez nous faire peur le temps les révolues cette guerre doit s'arrêter maintenant deuxième sujet je voudrais parler du deuxième sujet ce soir mon rapport au mrc et l'attitude de mes frères et soeurs membres du mrc il ne vous fait pas les leçons loin de moi les leçons de politique mais je voudrais vous me comprenez très bien ce que nous rapprochons ce que nous rapprochons au président de la république au président actuel c'est qu'il s'est entouré des gens des boulous pour narguer les gens du camerounais il croit que parce que tu es boulous et là comme tu avais raison il croit parce que tu es boulous tu vas consister tous les autres et quand bêtise parce qu'ils sont pas des bêtises c'est depuis son boulot c'est-à-dire que les étonnes les éwondo comme des sujets comme des lacets c'est ce qu'on repose au président de la république de s'entourer des gens comme fameux qui ont théorisé et qui ont pratiqué et qui continuent de pratiquer l'optimalisme à tous les niveaux la dernière fois que j'ai rencontré le président kanto on a eu deux grands sujets à débattre je laisse le sujet mais le sujet le sujet c'est comment peut-on faire la révolution avec des gens qui sont si imperméables à la critique on a discuté longuement de cette question là lui et moi il m'a donné réponse que j'ai que j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire mais je lui ai fait comprendre aussi que vous pouvez reculer un peu voilà je lui ai fait comprendre que ce que nous reprochons à ce qui nous gouverne on ne va pas perpétuer cela même si il arrive qu'il soit présent dans la république nous aurons la même critique la même attitude je l'ai dit au président kanto ce jour-là la dernière fois que j'ai rencontré je lui ai dit qu'on ne peut pas laisser qu'il ne devrait pas laisser qui ne devrait pas laisser des gens nous perdre le temps nous énerver parce qu'on ne peut pas comprendre que nous autres qu'on considère comme des petits nous prenons des risques les gens bavardent là ils font ils font des petits graphiques d'influences font des petites choses qui a plus l'argent vous avez plus d'argent que que les gens de polbia les voleurs qui sont là qui ont les caisses de l'état si nous acceptons nous de leur dire non notre problème ce n'est pas l'argent notre problème c'est qu'on transforme ce pays vous avez les procès d'intention aux gens il suffit de faire une petite critique oh il va retourner la veste oh il va retourner la veste qui va vous êtes qui pour surveiller les gens nous sommes dans un combat un combat objectif où on doit on ne se bat même plus pour nous parce qu'on a tout perdu moi j'ai déjà moi j'ai perdu mon grand frère il est mort à cause ces gens de polbia et vous avez il va il va il va il va renverser la veste va il va il va il va retourner la veste va retourner la veste il est sensible à la moindre critique comment on va fonctionner avec les gens donc vous serez pire que les gens de polbia ça doit s'arrêter il n'est pas question que vous consignez que vous avez le monopole du patriotisme ce combat que nous avons à faire on va le faire peu importe vos appréhensions que vous croyez que tous les bêtises sont paris on s'en fout moi parce que moi je m'en fous je m'en fous je le dis clairement vous n'allez pas me voir je l'ai dit si je suis à la présidence je leur dis que je ne vais rien prendre de vous c'est vous qui êtes là bas et vous acceptez mes bêtises on vous appelle les talibans au match le mauvais esprit occupé à nos nuits ils vous appellent talibans et vous allez dire nous sommes les talibans vous êtes vous savez pas que la nomination quand on vous dit la nomine avec au niveau de la philosophie le nominalisme lorsque tu t'identifies à ce qu'on dit toi tu l'as perdu on t'a déjà vaincu et c'est comme ça que vous avez fait des gens un jour étaient venus me rencontrer sur christian pendra et coca son staff était venu me rencontrer pour discuter pour essayer de voir ce qu'il y avait pour me dire des choses on a discuté longuement pendant longuement je leur ai dit voici c'est ma position j'ai beaucoup la perfection pour le ministre pour le président comme tout donc je ne peux pas prendre sur moi de faire certaines choses mais ce que je vais faire c'est que je vais lancer comment une bouteille à la mer pour que pour que les gens réfléchissent pour que les gens voient peut-être quelque chose ne va pas dès que j'ai dit un soir que pourquoi christian pendra et coca dit ceci puisqu'il était mal il était ces gens là on avait planifié mais qu'on devait aller rencontrer le ministre monsieur pendra et coca chez lui on a juste déjà juste pas eu la chance de leur rencontrer parce qu'on avait tout planifié malheureusement il a voyagé donc j'ai lancé comme une bouteille à la mer que bon les gars pourquoi pendra et coca dit que mais je savais bien ce que je disais moi je suis un expert en discernement je ne vous le dis pas pour vous taquiner mais pour dire que moi je suis un philosophe c'est-à-dire que la philosophie c'est quelque chose c'est deux choses c'est-à-dire que je suis à quelque chose comme le confident de tout ce qui s'adonne à la pratique du bon sens donc quand vous m'écoutez vous écoutez parfois la voie de la raison donc il faut creuser ce que j'ai dit les gens sont là dès qu'on dit que oui vous êtes un sardinat et vous acceptez les qualificatifs n'importe comment moi personne ne peut m'intimider personne ne peut m'acheter personne ne peut me vaincre pas la pensée au moins vous vous demandez pourquoi on m'arrête pas vous croyez qu'on ne va pas m'arrêter ils vont m'arrêter par force parce que tant qu'ils ne mettent pas un terme à cette à cette sorcellerie qui sont engagés on va parler et on va toujours parler vous pouvez pourquoi on m'arrête pas j'ai pris l'argent vous voulez dire que j'ai pris l'argent vous serez content je ne prends pas l'argent des gens si moi je refuse de dizaines et dizaines de milliers avec des postes vous me racontez que on va l'acheter on va l'acheter quand j'ai perdu mes gens deux chants chers qui ont fait de moi ce que je suis j'entends mon grand frère même père mémé celui que je suivais est mort vous me parlez qu'on va m'acheter on va on va le sortir de la tombe deuxième personne qui a subi il y en a qui sont en prison là bas à konengi qui a subi c'est un ingénieur il a vu tout le monde il a même vu jusqu'à tout la maman pour lui expliquer la situation il était contre la corruption on l'a laissé mourir il est mort devant la maison du parti à mon intérêt vous racontez venez me raconter là d'accord on va m'acheter on va m'acheter vous allez me foutre la paix avec ces bêtises là vous allez changer ou bien on ne va pas fonctionner ensemble j'en ai terminé j'ai terminié